Salut c'est Blusons, j'annonce le début de ma sèche. Donc première fois que je fais une sèche depuis que je suis devenu végétalien. Donc j'avais déjà fait des sèches auparavant, enfin deux seulement. Et là c'est la première fois que je fais une sèche en étant vegan. Donc je pense que ça ne va pas être une sèche parfaite, évidemment c'est un peu un crash test, je vais expérimenter. C'est la première fois que je le fais comme ça. Donc il se trouve que dans le végétalisme, il n'y a pas d'équivalent à ce que j'utilisais qui est le poulet, voilà, principalement le poulet qui avait un taux de protéines très élevé pour pas de glucides, pas de fat. Donc ça on n'a pas dans le vegan, mais on a des trucs quand même très très proches. Donc j'imagine que ça ne va pas non plus être très différent, mais voilà, c'est une expérience un peu nouvelle et inhabituelle quand même. Donc le but de cette sèche ça va être de faire apparaître le six pack, donc les six abdos que j'ai. J'en ai même huit en fait je crois, quand je touche un peu au fond du gras, tu vois, quand je vais un petit peu mettre mes doigts là-dedans, je crois que j'en ai huit, mais pour les faire apparaître, laisse tomber, surtout que cette sèche va durer seulement un mois et demi, peut-être un mois et deux tiers, peut-être maximum deux mois, tout simplement parce que dans cette période de temps, dans donc un mois et demi, je vais partir en Guadeloupe. Je n'ai pas encore la date exacte, c'est pour ça que la période est encore floue, mais je vais partir en Guadeloupe quelques semaines, et là-bas frère, je vais boire du rhum et tout, laisse tomber, ça va être la fin du monde. Donc la sèche va s'arrêter à ce moment-là. Donc le but en fait ici, c'est juste d'expérimenter, de découvrir un petit peu. Je ne suis pas en train de me préparer pour une compète ni pour un shooting photo. Bien sûr, je ferai des jolies photos parce que j'aurais envie, je vais en profiter, je serai sec. Surtout en arrivant en Guadeloupe, il y aura des beaux paysages et tout, ce sera sympa de prendre des photos là-bas, mais très rapidement je vais reprendre un peu de flotte, de rétention d'eau et tout. Mais le but c'est de repartir quand même sur une bonne base. Donc après ce voyage en Guadeloupe, je referai une ou deux semaines de diète pour évacuer les excès des vacances, et ensuite je repartirai donc sur une prise de masse propre, clean, voilà un truc, tu connais, un truc où on ne prend pas trop de gras, on essaie de gagner un peu de muscles, bien que je ne veuille pas gagner énormément de muscles, surtout au niveau des jambes, après le haut je suis déjà très content en fait. Donc le but, voir les 6 abdos, voir si possible la petite veine du pubis, tu sais le pubis ? Et bien il y a une veine là, que j'aime bien, que j'avais déjà eu à une de mes sèches, et ça c'est beau, c'est vrai que c'est un achievement, tu vois, ça débloque un trophée, donc c'est sympa, je vais essayer d'avoir ça après, on verra bien. Conserver un maximum de masse musculaire, évidemment, c'est le principe d'une sèche, parce que devenir rachidique, c'est pas très dur, il suffit d'arrêter de manger, moi j'y arrive très bien. Par contre, conserver la masse musculaire, c'est là que ça demande la discipline de la sèche, donc c'est là que ça demande d'être assez précis, ce qui fait que je vais compter tous mes nutriments, enfin tout ce que je mange, tout ce que je bouffe en fait, je vais peser, etc. Je vais me servir de l'application MyFitnessPal pour traquer mes aliments, donc traquer, je ne vais pas chasser l'aubergine avec ma lance, je vais traquer du verbe tracking, tu vois, en anglais. Je vais suivre ma consommation tout simplement de chaque aliment, alors qu'il n'est aucun cheat meal n'est prévu, c'est-à-dire que je ne prévois pas d'avance de me dire, vas-y j'en fais un toutes les semaines ou un tous les 10 jours, non, je prévois d'en faire aucun en fait, et j'en ferai de manière ponctuelle si j'en ressens le besoin. Donc me connaissant, je ne vais certainement pas en faire, voilà. Après, on ne sait jamais, ça peut arriver, mais en principe, je ne vais pas faire de cheat meal sur un mois et demi, c'est pas la mort, franchement, voilà. J'annonce donc que je vais faire suivre cette sèche tout au long de sa durée, sur la chaîne, bien sûr, donc je continuerai évidemment toutes les vidéos instructives, où j'essaie d'amener un nouveau sujet, comme récemment les courbatures, la mémoire musculaire, etc. Mais toutes ces vidéos-là seront aussi entrecoupées de vidéos sur la sèche, donc où il y aura des journées dans mon assiette, tu sais, voir un peu ce que mange un bodybuilder vegan en sèche, ce genre de connerie. Il y aura aussi des vidéos théoriques sur la science, la théorie qui se cache derrière la perte de gras, comment ça fonctionne. Je vais parler de comment je me supplémente aussi, bien que ce ne soit pas très compliqué, il n'y aura pas grand-chose là. Et bien évidemment, des physique updates, donc je tiendrai au courant sur la chaîne d'où en est mon physique, avec des vidéos, avec des photos. Donc moi, je fais ça très précisément, c'est-à-dire que dans le cas de photos, j'en prends quatre en fait. J'en prends deux, à un endroit où la lumière est de très mauvaise qualité, c'est-à-dire où la lumière est le pire possible, donc elle est face à moi, il n'y a pas d'angle, etc. Et dans les deux, une où je ne contracte pas, et j'en prends deux autres, dans une lumière parfaite, c'est-à-dire une lumière vraiment juste au-dessus de moi, qui m'avantage beaucoup, et une photo où je contracte, et une où je ne contracte pas. Comme ça, il n'y a pas de triche. À la fin, je reprends les quatre mêmes photos, et on voit immédiatement les changements, il n'y a pas de « Ah, oui, t'as séché, t'as changé de lumière, enculé ! » C'est vrai qu'on voit ça sur YouTube, des fois. Là, il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Et d'ailleurs, tu peux voir déjà sur celle que je te montre maintenant, qu'entre la photo mauvaise lumière décontractée et la photo bonne lumière contractée, on dirait déjà que j'ai séché, alors qu'en fait, je les ai prises à 30 secondes d'intervalle. C'est donc parti, cette vidéo fait office de première vidéo de la série sur la sèche. J'ai un maintien calorique à environ 2300 kcal, donc je vais descendre à 2000 kcal, ce qui fait 300 kcal de moins pour sécher. J'enlève 300 kcal tout de suite, tout simplement parce que j'ai une durée de sèche assez courte, à un mois et demi, ce n'est pas l'idéal, donc je veux frapper fort tout de suite. Puis surtout que si j'ai pris cette décision de faire une sèche maintenant, c'est aussi parce que je ressentais le besoin de manger moins en ce moment, parce qu'il fait chaud et tout, donc en fait, ça ne m'embête pas du tout de descendre de 300 kcal. Donc vas-y, je me suis dit, on le fait, c'est parti ! Je vais donc traquer toutes mes calories avec l'application MyFitnessPal et au moyen de la balance alimentaire que ma maman m'a offerte. Merci maman ! Pourquoi je traque tout ? Pourquoi je vais peser tout comme un nutrinazie ? Tout simplement parce que j'ai cru à un moment que c'était possible de sécher sans, mais c'est chaud. Je te donne un petit exemple, tu vas comprendre tout de suite. L'autre jour, j'étais au cinéma, tu vois, cinéma tranquille et tout, petit film au calme, et je me dis, je vais me prendre une friandise. Ça ne mange pas de pain. Et donc je regarde et tout, je prends le paquet, ça pesait genre 100 grammes ou 110 grammes, je ne sais plus, et le total calorique était de 500. 500 kcal pour un truc que j'aurais mangé en environ 48 secondes. Voilà. 500 calories, c'est la différence qu'il y a entre une sèche et une prise de masse. Donc c'est une différence énorme pour un tout petit paquet de trucs que tu peux manger en 8 secondes et tout. Donc tu es obligé de compter. Même si tu es très précis mentalement et tout, la marge d'erreur, elle suffit à te faire passer complètement à côté de ta sèche. Je pèse actuellement 74 kg, peut-être un peu plus, je vais me peser tout à l'heure. Et je vais filmer ça, tu dois le voir maintenant. Et donc je vais viser environ les 71, tu vois, 70. Je ne sais pas exactement, on va voir. Le poids n'est pas vraiment un indicateur que je suis précisément, pour être franc. Parce que des fois, je prends 1 kg, je ne sais pas trop pourquoi, alors que mon aspect physique se dégrade ou s'améliore. Enfin voilà, ça dépend des fois, donc ce n'est pas vraiment une valeur sur laquelle je m'appuie totalement. Mais évidemment, je compte quand même aller vers le bas, perdre du poids évidemment, sinon ça ne fonctionne pas. Comme je l'avais dit dans ma vidéo sur les taux de protéines nécessaires pour construire du muscle et pour conserver sa masse musculaire, les études que j'ai lues m'ont fait comprendre qu'il fallait prendre environ 2 g de protéines par kg de poids de corps lorsqu'on est en période de sèche pour conserver au mieux sa masse musculaire. Non seulement parce que ça aide à la conserver, mais ça peut aussi être utilisé par le corps comme source d'énergie quand les glucides se font un peu trop bas, un peu trop faibles. Donc je compte augmenter mon apport en calories puisqu'en prise de masse, je n'étais pas à 2 g, j'étais à moins. Donc je vais manger un peu plus, ce qui va me demander de choisir les bons aliments. Mais je vais y revenir. Également pour contrer l'effet de perte de muscle lié à la sèche, qui est inévitable en fait. T'en perds toujours un peu. Après le tout, c'est d'essayer de faire au mieux tout simplement. Pour contrer ça, je vais aussi m'atteler à avoir une intensité de travail dans mes entraînements toujours maximale. Donc toujours conserver mes performances, c'est-à-dire les poids que j'utilise. Essayer de ne pas descendre. Souvent quand on sèche beaucoup, on voit une perte de force, c'est vrai. Donc je vais essayer en fait de contrer tout simplement cette perte de force. Je vais donc soulever toujours assez lourd, en série plutôt courte à moyenne. Donc série de 6 à 12, ça dépend des exercices, ça dépend des entraînements. Mais voilà, je ne vais pas faire de série longue ou quoi. Contrairement à ce qu'on peut entendre des fois, que j'ai entendu encore l'autre jour, il y a quelques jours dans ma salle, j'ai entendu un mec dire à un autre, pour sécher, tu fais des bonnes séries bien longues, série de 30, tu vas vite et tout. Comme ça, ça sèche bien. Non, non, non. Pour sécher, c'est l'alimentation. Après pour conserver ton muscle, c'est pas compliqué en fait. La musculation, c'est faire comprendre à son corps qu'il a besoin de s'adapter à un effort. Quand tu soulèves très lourd, ton corps se dit, ok là, il y a besoin de plus de muscles pour soulever ce poids-là, donc je vais construire du muscle. Si tu te mets à ne plus soulever aussi lourd, et que tu es en déficit calorique, le corps va profiter de l'occasion, il va sauter sur l'occasion pour enlever du muscle, pour ronger dans le muscle, justement parce qu'il va se dire que c'est plus nécessaire d'avoir cette quantité de muscle-là, puisque tu soulèves moins lourd. Au niveau de la cardio, je ne compte pas en mettre davantage, j'en fais quasiment jamais. Alors, je ne suis pas en train de dire que c'est une bonne chose. Loin de là, je conseille à tout le monde d'en faire, c'est très bon à la santé, c'est un muscle tout aussi important. Je suis juste en train de te dire ce que moi je fais. Voilà. Moi, je n'aime pas ça. C'est peut-être con, mais je le fais comme ça. Je pourrais te conseiller de faire de la cardio, de ne pas fumer, de ne pas boire de Monster, de ne pas manger trop gras et tout, mais il se trouve qu'on fait nos choix, et puis on fait comme on peut, on avance comme on peut. Moi, je n'aime pas trop la cardio, j'en fais quasiment jamais. Si tu fais avec, c'est tout. Pour pouvoir traquer facilement mes aliments, je vais tout simplement utiliser des simples. Donc ça va être fruits, légumes en masse, ça c'est très facile, tofu, simili-carné, pois chiches, lentilles, les oléagineux pour les bons lipides, les protéines et tout ça. Les céréales aussi, flocons d'avoine, le riz, quinoa, etc. Et évidemment, de la protéine en poudre pour me supplémenter, pour avoir un bon apport tout de suite aussi. Et voilà, je ne pense pas utiliser d'autres choses, parce que comme ça, c'est plus facile à traquer que si je me mets à manger des plats complexes avec plein de trucs dedans, tu ne peux plus trop peser chaque aliment, et donc tu passes à côté de ta sèche. Cette série, je veux qu'elle soit intéressante pour tout le monde. Donc oui, moi, je suis un régime végétalien, mais j'indiquerai toujours les macros pour que ça parle absolument à tout le monde. Le principe de la sèche, c'est simplement de suivre un déficit calorique, de suivre un certain nombre de macros. Donc même si, voilà, moi, je n'utilise pas de viande, cette série parlera à ceux qui mangent de la viande, bien évidemment. Je veux que ça parle à tout le monde, que ça puisse aider le plus grand nombre. Donc rien n'empêchera à un mangeur de viande de trouver des informations utiles dans cette vidéo aussi. Au niveau des compléments alimentaires, je compte prendre de la protéine en poudre et de la créatine, vegan évidemment, et du thé. Du thé, je vais boire beaucoup de thé parce que c'est bon le thé. Je t'annonce aussi rapidement le programme d'entraînement que je compte utiliser, donc il n'a pas changé depuis ma dernière vidéo où j'avais parlé de ce programme. Lundi, pec, épaules, triceps. Mardi, dos, biceps, abdos. Mercredi, cuisse et mollet. Jeudi, épaules et pec. Vendredi, biceps, triceps. Samedi, cuisse, mollet. Et dimanche, je me repose. Donc comme tu l'as vu, il y a deux fois chaque muscle, à part le dos, parce que je le trouve très en avance, donc je ne le mets qu'une seule fois. Et parce qu'il faut bien que je gagne un peu de temps quelque part, donc j'ai choisi d'enlever le dos. Et donc à chaque fois, la première fois que je travaille un muscle, c'est en lourd, c'est en série plutôt courte et très lourde. Et la deuxième fois que je vais travailler ce muscle, ce sera plutôt en série légère, plutôt longue. Donc c'est simplement un rappel en fait la deuxième fois. Ce qui compte pour moi, c'est vraiment la première séance où il y a du lourd, etc. C'est cette séance-là que je ne vais surtout pas changer quand je te disais qu'il ne fallait pas passer à des séries longues. Ça ne change pas mon autre séance qui était déjà longue auparavant. En fait, quand je passe en sèche, je ne change pas mon entraînement. C'est ça qu'il faut retenir. On ne change pas les poids. On ne change pas l'entraînement. Voilà pour le commencement de cette sèche. Je suis très impatient de voir comment ça va se passer. Je ne sais pas où je vais. Comme j'ai dit, c'est la première fois que je sèche depuis que je suis végétalien. Donc c'est différent. Tout est basé sur l'alimentation d'une sèche. C'est différent quand même. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je suis à peu près sûr de perdre du gras, bien sûr. Par contre, j'ai un peu peur de perdre du muscle. La dernière fois que j'avais séché, ça date, mais j'avais perdu énormément de pecs. Vraiment beaucoup, beaucoup de pecs et un petit peu de bras. Je vais essayer de faire mieux cette fois, mais on va voir. Je suis simplement ici pour partager ce que je fais. S'il y a des gens qui ont de l'expérience là-dedans, s'il y a déjà des végétaliens, bodybuilders, qui ont déjà fait des sèches. Donc ça m'intéresse. Si vous pouvez partager tout ça avec moi dans les commentaires, qu'on puisse en discuter, que ça puisse alimenter quelque chose de positif. Voilà. Ça peut être très bien. C'est donc tout pour cette vidéo. Moi, je te laisse. Salut, frère. J'ai bien cramé des filles prédateurs. Non, non, c'est pas du taf d'amateur. Y'a que dans le porno que j'aurais été acteur. C'est pas très sain, dit monsieur le passeur. C'est 5 pouces plus que le livre ou ma soeur. Pardonnez-moi, père et ma soeur. Je vais essayer de faire des bonnes œuvres, me faire sucier par des bonnes œuvres. Je mets ceux qui n'ont pas kiffé. Je mets ceux qui n'ont pas kiffé. Seuls ceux qui ont validé. C'est des vrais, des autres, c'est des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada